L'entreprise ST Microelectronics a corrigé de 25% en bourse ces derniers jours suite à l'annonce des nouveaux résultats. Je vous propose donc dans cet épisode de revenir ensemble sur ce titre. En première partie de vidéo, on va rappeler ce que fait l'entreprise et ses activités. Notamment, je dis rappeler parce qu'on avait fait un épisode dessus en mars 2024 et ça va aussi être ici un exercice pour voir ce qu'on avait dit à l'époque et voir l'évolution de l'entreprise. Sachant qu'en mars 2024, ma conclusion était que je n'étais pas prêt à acheter l'entreprise. Et en deuxième partie de vidéo, on regardera les chiffres de l'entreprise. On va rentrer dans les documents financiers. Et en fin de vidéo, je répondrai une fois de plus à la question « Est-ce que l'action pourrait m'intéresser en ce moment ? » Sachant qu'elle a beaucoup corrigé depuis mars 2024 et ma précédente vidéo. Donc l'entreprise, comme vous le voyez ici au niveau des résultats, elle a décroché au niveau de mon pointeur ici. Et actuellement, par rapport au point où elle a décroché, elle est globalement à moins 25%. Et par rapport à la vidéo que j'avais fait il y a de ça quelques mois, on est à presque moins 30%. Donc a priori, j'ai eu bien fait de ne pas l'acheter à l'époque parce que maintenant, elle est beaucoup moins chère. Et il y a peut-être une meilleure opportunité. Évidemment, je le précise d'ores et déjà, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Ici, je vais vous partager ce que je découvre sur l'entreprise. Et évidemment aussi, si vous avez une expertise ou un avis constructif sur ce titre précisément, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Donc ST Micro Electronics, c'est une entreprise franco-italienne qui conçoit, fabrique et vend des puces électroniques utilisées dans de nombreux appareils du quotidien. Ici, vous avez la répartition des secteurs d'activité. Ils sont à 46% dans l'automobile. Ils sont ensuite à 20% dans l'industriel. Et on va en parler après parce que j'ai travaillé dans l'industrie et j'ai utilisé certains de ces composants dans des produits que je développais en recherche et développement avec des ingénieurs en électronique qui connaissaient très bien les micros. Ils sont ensuite à 20% dans tout ce qui est électronique destiné aux consommateurs et 14% dans tout ce qui est périphérique, communication, informatique. Et typiquement, leurs clients, c'est des entreprises qui vont acheter leurs composants et les mettre sur leur propre PCB, donc leur propre carte électronique. Et donc on pensera à Apple, Bosch, HP, Samsung, Huawei, Nintendo, etc. Au niveau de leurs produits, je voudrais quand même préciser un petit peu, sachant que je les ai utilisés. Ce n'est pas du tout des grosses cartes graphiques à la Nvidia ou des processeurs à la AMD. Non, ce sont vraiment des composants industriels comme des microcontrôleurs, des microprocesseurs. Ils ont aussi beaucoup de capteurs qui vont se monter directement sur les cartes électroniques. Donc c'est des éléments qu'on va beaucoup utiliser en recherche et développement. On va les sélectionner, les mettre sur des nouveaux designs qui vont aller dans des produits. Et donc ça rentre généralement dans la recherche et développement sur du moyen long terme pour du produit industriel qui ensuite peut être vendu aux professionnels ou aux particuliers. Donc typiquement, n'imaginez pas un processeur à la Intel ou à la AMD que vous mettez dans vos PC. Non, c'est vraiment des tout petits composants électroniques qui sont très souvent livrés en bobine pour passer dans les machines CMS. Donc les machines CMS, ça va déposer les composants électroniques sur les PCB. Et ensuite, on va passer au four pour faire fondre la pâte qui est à base d'éteint pour coller. Bon, je sais que c'est assez technique ce que je vous dis, mais je veux quand même vous expliquer qu'avant d'aller investir sur une telle entreprise, pour moi, il faut vraiment comprendre le type de produits qu'ils font. Et si je vous dis ça, c'est notamment parce qu'en fait, les clients en face, il n'y en a pas tant que ça. C'est des gros industriels et il y a de la concurrence. Vous avez TE, Texas Instruments, NXP, etc. Donc ce n'est pas les seuls acteurs sur le marché et ce n'est pas quelque chose qu'on va aller vendre sur Amazon à des particuliers. Et ça, c'est hyper important pour les prévisions de vente dont on va parler plus tard. Parce que dans l'industrie, c'est des développements qui sont sur de nombreuses années et on peut avoir vraiment une vision long terme. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue. Et d'ailleurs, je ferai un point aussi là-dessus juste après parce que je ne peux pas généraliser. Et ils ont énormément de produits et je ne les ai pas tous utilisés dans mon métier. Mais il n'empêche que je suis appelé à côtoyer des ingénieurs hardware, donc des ingénieurs qui font les PCB, pardon, les cartes électroniques. Et donc, j'ai quand même une petite notion de ce qu'ils font. Et puis, je l'ai vu aussi pas mal quand même en école d'ingénieur. Même si je ne suis pas spécialisé dans la conception de cartes électroniques, j'ai une très bonne vision du processus industriel de fabrication puisque c'est une partie importante de la conception de produits industriels. On a de l'électronique, de la mécanique, de la gestion de projet pour mettre tout ça dans des usines, de la production jusqu'à la livraison client. Bref, c'était une longue aparté, mais c'est important, notamment pour les deux commentaires que je vous ai écrits ici. Donc, on rentre dans les chiffres de l'entreprise, directement issus des documents financiers publiés par STMicroelectronics. On constate que le chiffre d'affaires est en baisse. Si vous comparez sur un an, on a fait moins 25% sur le chiffre d'affaires et d'un trimestre à l'autre, on est encore en train de baisser de moins 6,7%. Les marges brutes sont aussi en train de baisser. Je vois deux grandes raisons pour ça. Il pourrait en avoir d'autres, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Tout d'abord, les volumes baissent, le chiffre d'affaires baisse, on vend moins. Sauf que les coûts fixes, ils ne baissent pas, les usines sont toujours là, les machines, il faut les faire tourner, l'électricité, il faut la payer, etc. Donc, il y a un moment, vos marges brutes, elles baissent. L'autre raison que je peux voir, et ça, c'est aussi lié au chiffre d'affaires qui baisse, c'est qu'il y a peut-être moins de capacité à fixer les prix. Parce qu'on a de la concurrence, on constate que les ventes baissent et donc, il y a un moment, si on veut maintenir les ventes, peut-être qu'on a un produit qui est plus comme une commodité que comme un produit très avancé sur lequel on peut fixer nos prix, typiquement Nvidia, et donc, on est peut-être sur des produits où tout simplement, il faut baisser les prix parce qu'il y a de la concurrence et les marges brutes ne peuvent peut-être pas être maintenues à 49% comme il y a un an en ce moment. On a donc aussi, hélas, les marges opérationnelles qui baissent et si vous regardez par rapport à la précédente vidéo, on est passé de presque 16% à moins de 12%, donc clairement, ça fait mal avec un moins 4,3%. Et au niveau des bénéfices, eh bien, on est aussi en baisse de moins 31% sur un trimestre et de moins 64,8% sur une année. Donc, sur le papier, clairement, on est en baisse. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, je ne voulais pas toucher l'entreprise. J'avais conclu qu'il fallait attendre de voir les actions qui allaient être mises en place pour redresser la barre. Et on fera une nouvelle conclusion en fin de vidéo pour rebondir sur celle d'il y a quelques mois. Un point que je voulais mentionner aussi, c'est qu'ils ont une baisse des ventes au niveau des microcontrôleurs. C'est des produits que j'ai vu passer dans l'industrie. Et un point qui m'embête un petit peu, même si, encore une fois, je l'ai écrit ici, attention, ce que je vous dis, c'est anecdotique. Ils ont énormément de produits en catalogue, je ne connais pas tous leurs produits, je ne suis pas au sein de Microelectronics, clairement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'achète pas des micros comme on achète des pains au chocolat. C'est-à-dire que quand on conçoit une carte, on le fait des années à l'avance, on vérifie l'obsolescence, on voit si ce sera disponible, ensuite, on transfère tout ça aux achats, et eux, ensuite, ils vont rentrer en contact avec ST Microelectronics pour leur dire l'année prochaine, il me faut tant de micros, l'année d'après, tant de micros, et donner une plage de production. Parce que, clairement, si vous êtes une grosse entreprise que vous allez devoir acheter 100 000 micros par an ou 1 million de micros par an, et que vous allez les voir pour les avoir la semaine prochaine, on ne travaille pas du tout comme ça en R&D, ce n'est pas possible. On doit les prévenir longtemps à l'avance. Ils ont des plans de production. Évidemment, vous êtes une toute petite entreprise, il vous faut une bobine pour passer sur la machine CMS, ce n'est pas un problème. Mais, clairement, leurs clients, c'est des grosses entreprises. On a vu Apple, Bosch, HP, Nintendo. Donc, voilà, il y a un moment, les volumes sont prévus des années à l'avance. Et là où je suis un tout petit peu embêté, c'est qu'ils nous disent que pendant ce trimestre, ils ont été surpris parce que les commandes des industriels ne se sont pas améliorées et ont même baissé en automobile. Et c'est là que je suis un tout petit peu embêté. Ok, l'automobile, je ne connais pas le secteur, peut-être qu'ils travaillent en flux tendu et qu'ils arrêtent de commander d'un coup. Mais quand même, dans beaucoup de produits industriels, les téléphones, les calculateurs, les ordinateurs, etc., les plans de fabrication sont connus à l'avance. Quand vous êtes Apple ou quand vous êtes HP, vous avez une prévision de vos ventes. Le marketing est là pour ça. Ils font des études de marché. Et donc, on les connaît les volumes. C'est pour ça que je suis un peu surpris par leurs commentaires. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est anecdotique. Mais en tout cas, ici, sur ma chaîne YouTube, je vous partage ma vision des choses. Bon, on vient de passer certainement un petit peu trop de temps sur cette page, mais ce n'est pas grave, c'était important. On continue avec les documents financiers, bilans et flux de trésor. Au niveau du flux de trésor, ils sont cools. Ils calculent pour nous le fricage flow. On voit que globalement, sur 12 mois glissant, on va être en positif. Le premier trimestre était en négatif. Mais voilà, ils ont l'air de tenir. On constate que les CAPEX sont clairement en train de baisser. Et ils sont en train de baisser en même temps que le cash issu des opérations baisse. Si on avait maintenu les investissements en machine, en usine du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024, sur le deuxième trimestre 2024, on aurait été en flux de trésor disponibles négatif. Et ça, c'est typique d'une entreprise industrielle. On a besoin d'en permanence acheter des nouvelles machines, investir dans des usines pour être toujours à la pointe de la technologie. Surtout qu'ils fabriquent. Ce n'est pas comme un NVIDIA ou un AMD qui conçoit. Eux, ils ont des usines et ils fabriquent des composants. Et donc, il y a un moment, si le chiffre d'affaires baisse, les marges baissent, eh bien, vous avez moins de cash issu des opérations. Et donc, vous avez moins d'argent à investir. Votre capacité d'autofinancement est en train de baisser automatiquement. Et il va falloir donc relever la barre parce qu'il y a un moment, sinon, pour investir, il va falloir lever de la dette ou trouver de l'argent quelque part. J'espère sincèrement qu'ils vont y arriver. Et ça, ce sera à chacun de se forcher sa propre opinion. Au niveau du bilan, ils ont de la dette. Ils ont cependant assez de cash en stock pour couvrir sa dette s'il le fallait. Et comme on l'a vu jusqu'à maintenant, ils ne brûlent pas encore de cash. Donc, ce n'est pas non plus trop inquiétant. Je tiens à préciser qu'ils ont beaucoup d'inventaires et l'inventaire est en train d'augmenter. Donc, ils sont en train de produire des composants électroniques et ils ne les vendent pas aussi vite que ceux qui les produisent. En tout cas, d'un point de vue de la valeur dans le bilan. Donc, est-ce que c'est quelque chose de cyclique parce qu'en ce moment, dans l'automobile, c'est difficile et que les ventes vont repartir ou est-ce que c'est un problème plus long terme ? Encore une fois, là, seule la personne qui fait son analyse pourra se forger son opinion. Moi, ici, je ne fais que constater les chiffres. Je tiens aussi à préciser que dans les actifs, ils ont énormément d'usines et ces usines ont une certaine valeur si elles permettent de produire des composants qui, eux aussi, ont de la valeur sur le marché. Donc, ils ont clairement beaucoup d'usines à voir la valorisation de ces usines dans le temps. Quel est l'état de leurs machines ? Est-ce qu'elles sont modernes ? Est-ce qu'ils achètent des nouvelles machines ? Au niveau des prévisions de l'entreprise, là, encore une fois, je vais être un petit peu embêté parce qu'on reste quand même dans des industries où, certes, on ne peut pas prévoir les ventes exactement. Cependant, on a quand même une vision parce qu'on a peu de clients et on leur parle. Et eux aussi, ils ont de la vision. Et là, ils ne nous donnent que les prévisions sur le prochain trimestre. Et on serait un chiffre d'affaires à 3,25 milliards pour 38% de marge brute. Et si on remonte juste avant, on voit qu'on est à 3,2 milliards. Donc, le chiffre d'affaires remonterait un tout petit peu. Par contre, les marges brutes continueraient à baisser. Donc, globalement, ils ont l'air de dire qu'ils vont stagner, que pour l'instant, il n'y a pas de reprise. Mais ce qui m'embête, c'est qu'ils ne parlent que d'un trimestre. J'aurais quand même aimé qu'ils nous donnent une vision à 12 mois. Peut-être qu'ils ne veulent pas le faire ou peut-être qu'ils n'en sont pas capables. Encore une fois, je ne connais pas tout leur secteur d'activité. On sait que l'automobile souffre en ce moment. Donc, je le dis d'ores et déjà parce que je sais que dans les commentaires, on va me parler du secteur automobile qui prend cher en ce moment. Et forcément, ils sont impactés. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse dans les commentaires. Après, la direction a quand même annoncé quelques actions. Ils sortent un nouveau micro avec des capacités d'intelligence artificielle a priori. C'est ce qu'ils disent. Ils travaillent aussi sur des nouveaux produits comme des cartes de commande pour moteur, des capteurs, etc. Donc, ça, c'est positif. Ils nous parlent d'un nouveau produit. Ils nous parlent d'essayer de faire de l'innovation. Et c'est là qu'il faut vraiment commencer à avoir un avantage compétitif pour comprendre l'entreprise sur ces technologies. Et je vous invite, si vous allez investir sur cette entreprise, à faire des recherches. Quel est le positionnement de STMI Microelectronics par rapport à la concurrence ? Est-ce qu'ils gagnent ou perdent des parts de marché ? Alors, ce ne sera peut-être pas des informations faciles à obtenir, mais pour moi, c'est des informations primordiales. Et d'ailleurs, ça, c'est un des points qui va me bloquer plus tard dans mes recherches parce que mon avantage compétitif sur ce business, il est assez faible. Certes, je comprends quand même la recherche et le développement, le processus industriel, comment fonctionnent les machines qui vont monter leurs composants, comment fonctionnent leurs composants de façon générale. Mais c'est très dur pour moi d'avoir une vision sur la concurrence, etc. parce que c'est de l'industrie et c'est des business qui sont assez fermés par rapport, par exemple, au B2C où typiquement, sur la vente de voitures, la vente d'iPhone, on les a les volumes. On sait combien on vend d'iPhone et de voitures. Là, savoir combien ils vendent de composants électroniques et savoir si Texas Instruments est mieux placé qu'eux, ce n'est pas facile. Donc, au niveau de la direction qui donne peu de précision, les questions que je me poserai, c'est, vu qu'ils ne donnent pas de prévision, je vais devoir me forger une opinion à savoir est-ce que c'est un problème passager au niveau du chiffre d'affaires et des marges ou est-ce que l'entreprise va réussir à se reprendre ? Ou à l'inverse, est-ce qu'on a un problème plus profond de demande et de compétitivité ? Et comme je vous le dis ici, d'après mes recherches, donc les conférences destinées aux investisseurs, ce que j'ai vu sur Internet, etc., eh bien, je ne vois pas de prévision long terme et j'ai un sentiment, entre guillemets, de manque de confiance. Mais ça, c'est vraiment personnel. Je vous partage ce que je ressens. Et au final, l'avenir nous le dira. Menez vos recherches et je continuerai peut-être à suivre l'entreprise juste pour avoir une idée de ce qui la devient d'elle. Maintenant, au niveau de la valorisation. Donc, on reprendra mes commentaires de la vidéo d'avant et c'est aussi l'avantage de faire des vidéos, c'est qu'on peut avoir un suivi dans le temps. D'abord, on va regarder les chiffres. Donc, au niveau du prix par rapport aux bénéfices, on est actuellement à 11,2 et on serait l'année prochaine à 18,6. Et ça, ça montre pour moi un moment difficile à passer avant la reprise des chiffres d'après les analyses. Donc, les analystes prévoient que l'année 2024 va être très difficile. C'est en ce moment où on le voit très bien. Ils disent que 2025 sera peut-être un peu mieux et après, 2026 irait mieux. Et ça, vous le voyez si vous regardez en bas au niveau du bénéfice. Ils prévoient le bénéfice qui s'écroule en 2024 et puis qui commence à remonter en 2025-2026. C'est les chiffres des analystes. Attention, faites-vous votre propre opinion aussi parce que les analystes, ils ne seront pas là en 2026 pour vous dire j'avais raison, j'avais tort, c'est de ma faute. Non, c'est votre argent. On ne vous donne pas de conseils. Ensuite, au niveau du prix par rapport au chiffre d'affaires, on est à 2,6. Clairement, pour un business qui a une croissance négative actuellement, ce chiffre d'affaires, pour moi, c'est beaucoup. Et le prix par rapport au flux de trésorerie disponible que vous allez retrouver juste ici, on est à plus de 23. Pareil, pour un flux de trésorerie disponible qui est en train de baisser, hélas, actuellement, ça fait beaucoup. Et je vais être honnête avec vous, je ne suis pas du tout choqué que l'entreprise ait encore corrigé de, comme on l'a vu, 25 à 30 %. Parce qu'à un moment, le marché est en train de se réaligner avec la réalité des chiffres. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas se reprendre. Ça, l'avenir nous le dira. Mais actuellement, le marché est en train de donner la valorisation à l'entreprise qu'il estime être la bonne. Personnellement, je suis persuadé que le marché sur le long terme donne toujours la bonne valorisation à une entreprise. Le marché a raison au final puisque c'est l'offre et la demande et on ne peut pas aller contre. Et donc là, il est en train de valoriser à la baisse. Pour reprendre mes commentaires de l'époque et voir si je les confirme ou pas. Donc, le chiffre d'affaires, il est encore en baisse. Comme on l'avait discuté en mars, ça continue. Au niveau du PER, il est assez bas sur le papier, sauf qu'il faut prendre en compte la croissance, comme je vous le disais. Et au niveau du prix par rapport au flux de trésor et du prix par rapport au chiffre d'affaires, ils sont plutôt élevés à mon goût par rapport, encore une fois, à ce qu'on prévoit. Et d'ailleurs, même la croissance, même si on fait comme ce que prévoient les analystes, si on n'arrive pas non plus à remonter les marges, eh bien, ça ne va pas non plus être quelque chose d'extrêmement value à mon avis. Mais je continuerai à suivre l'entreprise parce que c'est un super exercice à mon avis. Il distribue aussi un petit dividende et ça, je le mentionne juste pour me demander comment on va faire du retour sur investissement sur ce titre. Parce que là, clairement, il va falloir un gros turnaround. Avant ma conclusion, je voudrais vous donner des pistes pour continuer l'analyse. Déjà, je tiens à dire que je comprends que l'entreprise puisse s'intéresser vu les ratios de prix. Et ces ratios de prix, clairement, pour moi, ils sont en train d'intégrer le fait qu'on a peu de vision dans le futur et qu'on a des risques. Les chiffres de rentabilité, ils sont toujours en positif. Entre guillemets, on n'est pas en train de brûler du cash ou de perdre de l'argent pour l'instant, mais ils sont en train de se dégrader. Donc, ce n'est pas éliminatoire, mais c'est à suivre. Maintenant, des questions qu'on pourrait se poser. Déjà, est-ce que je comprends les activités de l'entreprise ? Mais est-ce que je les comprends vraiment ? Qui est la concurrence ? Qu'est-ce qu'ils vendent ? Quels sont les avantages compétitifs ? On n'est pas en train de vendre des iPhones. C'est un petit peu plus dur à analyser quand même. Est-ce que je pense qu'ils vont réussir à reprendre leur croissance, à résister à la concurrence et à innover ? Est-ce que j'ai fait mon analyse globalement ? Aussi, écouter les conférences call, étudier les risques, faire une analyse qualitative et quantitative complète et pas complexe comme je l'ai noté ici, quoique l'analyse qualitative et quantitative peuvent être aussi complète que complexe. En tout cas, notez vos analyses pour y revenir et apprendre. Aussi, se demander est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a un actionnariat étatique ? Globalement, en recherchant, la France et l'Italie sont entre 25 et 30 %. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'est autour de 28 % de possession de l'entreprise. Et enfin, combien est-ce que vous êtes prêt à la payer aujourd'hui pour faire le retour sur investissement que vous visez ? Concrètement, faire ces calculs pour déterminer un prix à payer pour dans 5 ans retrouver sa mise plus le retour sur investissement que l'on désire faire. En conclusion, est-ce que l'action m'intéresse ? Je ne pense pas assez connaître leur technologie et surtout leurs avantages compétitifs pour me positionner. Clairement, l'entreprise, je ne suis pas à l'aise à aller analyser sa position sur le marché, etc. J'aime aussi pousser mon analyse qualitative assez loin avant de prendre une décision et donc vraiment comprendre l'entreprise et c'est pour ça que je ne suis pas à l'aise ici. On a le chiffre d'affaires et les marges qui sont en baisse et donc ça veut dire, attention, flux trésoré disponible à la capacité d'autofinancement parce qu'à un moment, si vous faites moins de ventes et que vos marges baissent, eh bien votre cash issue des opérations va baisser et si vous continuez à investir, il y a un moment, vous pourrez avoir un problème sur la trésorerie. Donc globalement, pour l'instant, je ne me vois pas mettre ce titre en portefeuille. Je vois d'autres opportunités où j'ai une meilleure vision sur le long terme, une meilleure compréhension et où je pense être plus à l'aise à mettre mon argent dessus. Donc voilà, je ne suis pas à l'aise à faire mes chiffres actuellement sur ce business. Cependant, je tiens à dire, je comprends que le business puisse intéresser. Ça pourrait pour moi être un turnaround. Donc ça, c'est un des concepts de Peter Lynch où globalement, on pourrait avoir un business qui est mal vu par le marché et qui se reprend d'un coup. Pourquoi pas analyser dans ce sens mais clairement, pour moi, il y a de l'incertitude. Elle ne correspond donc au final pas à mon cercle de compétences et je dois faire des choix et ainsi, je ne pense pas la rentrer en portefeuille à ce jour. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Elle était assez longue mais j'avais pas mal de points à dire. On en discute aussi en commentaire si vous avez un avis dessus. Aussi, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en description pour plus de contenu notamment avec le programme pour aller plus loin en bourse qui est en train d'évoluer et de façon plus générale si vous voulez parler bourse ou si vous avez des questions, rendez-vous en message sur Instagram. Je prends toujours plus de temps pour répondre à tout le monde et honnêtement, c'est un plaisir que de parler avec des investisseurs. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.